Je vais m'exprimer sur le thème de Clémenceau et l'amour qui a été déjà évoqué à quelques reprises en développant la citation, la très belle citation de Clémenceau « Je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir ». Le premier amour vous marque pour la vie, paraît-il. Chez Clémenceau, c'est plutôt le dernier. Du tigre, on connaît ses liaisons tapageuses, femmes du monde, actrices, filles d'opéra. Il en parle sans pudeur. On connaît les gens vraiment colis, déclare-t-il. Aujourd'hui, on jugerait sans doute sévèrement la façon dont ce champion de l'adultère a répudié sa femme légitime après l'avoir quelque peu délaissée, renvoyé en Amérique par bateau avec un ticket de troisième classe comme un vulgaire colis. À 82 ans, ce macho s'est encore séduire. Une rencontre unique et hors normes dont on a déjà parlé en témoigne. Le 3 mai 1923, Clémenceau reçoit une femme mariée d'une quarantaine d'années, élégante et jolie. Cette directrice de collection chez Plon, le presse, décrire une biographie d'un grand homme de son choix. Marguerite Baldensberger, tel est son nom, revient le 7 mai et encore le 21 juin. Interrogée sur le deuil qu'elle porte, elle est toute en noir, l'admiratrice confie à Georges Clémenceau un lourd secret. Quinze mois plus tôt, cette protestante alsacienne a perdu sa fille aînée. Amoureuse d'un pasteur déjà marié, la jeune fille de 18 ans n'a pas supporté la séparation imposée par ses parents. Elle s'est suicidée de désespoir. À ce terrible récit, un grand silence s'installe. Très ému, Georges confie à cette mère dévastée. « Je vais beaucoup penser à vous. Il faut reprendre le goût de la vie. Il faut lutter, je vous aiderai. Puis, me tendant sa main à travers la table, » écrira Marguerite, « mettez votre main dans la mienne, » lui dit-il, « voilà, je vous aiderai à vivre et vous m'aiderai à mourir. Tel est notre pacte, embrassons-nous. » Et en effet, tel est le début d'un sentiment qui devait transformer ma vie, écrira Marguerite. De cette rencontre naît l'amour, le plus fou et le plus raisonnable qui ait jamais occupé le cœur du vieux Vendéen. Issue d'une famille protestante lui-même, divorcée d'une protestante américaine, on peut imaginer combien la révélation du drame a pu être douloureuse et il le sait mieux que personne. Pendant cinq ans, Georges écrit quelques 700 lettres à Marguerite. Dans sa relation épistolaire, on le découvre tendre et espiègle, bien éloigné de l'image qu'il veut bien donner de lui-même. Réunis dans « Lettres à une amie » publiée en 1970, très longtemps après, cette correspondance belle et émouvante dépasse la simple communion intellectuelle. Séduit par les mots de son ami, charmé par sa calligraphie, Clémenceau prend un véritable plaisir à la lire et je cite « Hier matin, j'ai reçu un petit papillon d'écriture marqué de petites billes qui dansaient. C'était pour me dire que vous aviez repris votre vol à la suite des écureuils de sapin en sapin. Parmi vos innombrables ancêtres, vous avez dû avoir un écureuil volant. » De collaboratrice, cette amie de l'esprit s'érige bientôt en confidentes. Au fil des mois, les sujets évoqués deviennent plus intimes. Cette passion ne cessera qu'avec la mort. Longtemps ostracisée au nom de la morale, l'égérie ne se réduit pas à un amour de l'ombre. Avec son mari, Marguerite a passé une convention. Elle est libre de son temps, de son corps et de ses mouvements. Sensible et inquiète, elle s'imaginait que la mort de sa fille avait clôturé sa vie de femme. Un vieil homme surgit tout à coup dans sa vie en coup de foudre et lui envoie les fleurs de sa jeunesse fanée. Il lui redonne le goût de vivre. Lui-même se décrit comme, je cite, « un mort revenu par mégarde de son enterrement ». Alors, amour platonique ou liaison charnelle ? Pour Gilbert Proutot, l'inclination passionnelle ne fait aucun doute. Et je le cite, « inutile de solliciter un chartiste de l'écriture amoureuse pour comprendre que Marguerite a su rallumer chez Clémenceau sa passion physique de l'amour qui semblait, selon les témoignages des familiers, s'être apaisée dans les années qui précèdent cette rencontre. Il a retrouvé la vigueur de son tumultueux passé, il lui crie sa gratitude, « vous distribuez des forces surnaturelles, comme on donne un sou à un pauvre, et le pauvre n'en revient pas d'ébahissement ». On ne discute pas avec l'embrasement. Marguerite rentre à Georges les sèvres de sa jeunesse. « Votre arrivée suffit à me rendre phosphorescent », écrit-il de façon plutôt explicite. Peu importe qu'à travers cet idylle, il y ait eu ou non résurgence de la volupté ou des plaisirs de la chair, dans cet univers enchanté, les amants sont touchés par la grâce et retrouvent goût au bonheur. Lorsque la santé de Georges vacille, Marguerite veille sur lui. À son dernier été, elle s'installe à son chevet pour qu'il garde sa bonne humeur. Indéniablement, Georges a aidé Marguerite à vivre. En retour, elle va l'aider à mourir et elle l'accompagne jusqu'à sa dernière demeure, à Mouchant. C'était il y a 90 ans, le 25 novembre 1929. Et nous sommes aujourd'hui, je voudrais terminer en le rappelant, le 1er décembre, le jour de l'hommage national à l'Arc de Triomphe, à Georges Clemenceau. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements